À un moment donné les gars, si jamais il n'y a que des meufs dans votre filtre d'actualité, il faut te poser la question. Si tu ne vois que des boules sur tout ton filtre d'actualité, c'est qu'à un moment donné il faut te remettre en question. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais bien petit j'aime. Abonne-toi et si c'est Jonathan Hatchin, l'idée de la chaîne va te permettre d'être DTR, passer action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il va falloir faire un petit peu d'oseille les gars, ça ne va pas se faire tout seul. Tu as mon outil de 2K, ça te mettra déjà un petit peu dans le bas qui est complètement gratuite où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. Ça te montre exactement les stratégies, le produit, comment j'ai fait pour le faire. Comme ça voilà, avant de créer un arnaque, regarde, tu verras, c'est juste du bon sens. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing. Le CPF c'est terminé, je vous avais prévenu les gars, ceux qui ont profité de ton mieux pour eux. Mais évidemment, tu peux toujours y accéder si tu veux investir en toi. Alors, je te rappelle, pirate marketing, je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans, il y a des bonus complémentaires sur l'e-commerce, le personal branding, investir, start-up, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'immobilier, crypto. Bon, je pense que tu as à peu près pas mal de choses. De toute façon, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le link dans la description. Tu pourras prendre un rendez-vous offert gratuit, tu pourras poser toutes tes questions avec un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et après, si jamais tu veux te lancer, tu te lanceras et après ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps, qu'on soit clair. Deux à cinq heures pour pouvoir devenir libre. C'est ce que j'ai observé et c'est ce qui revient. Même chez mon compatriote américain, j'ai vu, il disait à peu près la même chose que moi. Donc, là-dessus, on est d'accord. Il n'y a pas de magie, c'est juste que tu es obligé de devenir de meilleure façon de toi-même. Assimiler la connaissance, la mettre en pratique, échouer, te relever, échouer jusqu'à temps que tu puisses réussir. En fait, c'est juste du bon sens, tu ne peux pas comme ça en un mois, si je t'apprends à chuter, même si Michael Jordan, il vient et te dit voilà comment chuter à trois points, bien que ce n'est pas le bon exemple, peut-être plutôt curry, on va dire curry. Il vient et t'apprends à chuter à un trois points, tu te donnes exactement comment il fait, tu vas essayer, ça va airball, ça va arriver là-bas, là-bas, là-bas. Il faut un petit peu de temps pour que tu puisses pratiquer et devenir bon. Bref, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cinq mauvaises habitudes qui rendent les hommes faibles, c'est le sujet de la vidéo. Bon, comme tu le sais, on vit aujourd'hui dans un monde où c'est de plus en plus difficile d'être un homme. Bon, on ne va pas chialer, mais bon, c'est de plus en plus difficile d'être un homme. Le taux de testostérone n'arrête pas de chuter. Agir comme un homme, aujourd'hui, c'est décrier comme étant toxique. Donc, on est dans un truc, voilà. Aujourd'hui, pense-y quand même. Aujourd'hui, si jamais tu veux embrasser toutes les qualités d'un homme, de la masculinité, eh bien, non, toxique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. En fait, peut-être qu'ils auraient voulu qu'on embrasse plutôt la féminité, les traits de la féminité. Là, on est bon. Ça, c'est poussé, ça. Là, tout le monde est d'accord. Tout le monde dit, ah, là, c'est bien, ça. Voilà, chial. Chial, voilà, voilà. Voilà, là, tu es un homme. Non, là, on est dans un monde où il y a une énergie. Tout le monde est énergie. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Même chez les gays, il y a une énergie masculine et énergie féminine. Qu'est-ce que vous voulez ? Hein ? Sinon, ça ne fonctionne pas. Bien ! Ah, excuse-moi pour le mot en anglais. En plus, j'aime bien l'énerve quand les gens, ils font genre, ils parlent anglais, français, ils mélangent tout. Bref, donc du coup, sur ce que je vais voir dans cette vidéo avec toi. Donc déjà, c'est compliqué dans le monde normal. Les hommes qui naissent aujourd'hui, c'est compliqué. Si jamais tu laisses ton enfant comme ça, à l'école, comme ça, tu laisses l'éducation nationale et faire l'éducation, je pense que ça va être compliqué pour toi. Bref, donc du coup, il s'agirait quand même de faire attention et de prendre nos responsabilités. Parce qu'évidemment, il y a tout ce qui est extérieur, qui peut nous influencer, mais il y a aussi, nous, le travail qu'on doit faire de notre côté. Ce qui, j'ai envie de te dire même, c'est la base. Bon bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut prendre quand même ses responsabilités. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Si jamais on fait les choses bien, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes et c'est des mauvaises habitudes que l'on va voir dans cette vidéo. Première habitude qui, pour moi, rend les hommes faibles, c'est de manger de la malbouffe constamment. Si tu manges de la malbouffe constamment, ce qui va se passer, c'est que déjà, tu as tout ce qui est risque maladie, tout ce qui est boucher les artères, donc c'est tout ce qui est arrêt cardiaque, même cancer, tout ça. Bon, toutes les maladies. Oui, j'ai un petit background d'infirmier. Je t'avais dit ou quoi ? Oui, j'étais infirmier à un moment donné. On a tout fait, on a tout fait. C'est pour ça, les gars, je vous dis, je vous connais la vérité. Je vous dis, la business en ligne, c'est la vérité. Bref, et donc du coup, quand tu vas mal manger, tu vas prendre du poids. Quand tu prends du poids, le taux de testostérone, il descend encore plus. Alors déjà, il est en descente. Mais alors là, quand tu prends du poids, le taux de testostérone, il descend encore plus. T'imagines bien, qu'est-ce qui se passe quand tu as un taux de testostérone qui descend trop bas ? Dysfonctionnement érectile, ce qui t'empêche de performer dans l'intimité. Ce qui est quand même quelque chose d'important, les gars. Je sais que personne n'en parle. Tu connais, Jojo, il est toujours là pour pouvoir dire des choses dont personne ne parle. À juste mesure, je n'ai pas envie de me faire cancel non plus. Quand même, voilà. Donc manger de la malbouffe, ça t'empêche d'avoir de bonnes énergies. Donc du coup, si tu n'as pas de bonnes énergies, ça t'empêche d'être un homme fort. Tout simplement, d'aller conquérir le monde, faire plus d'oseilles, avoir plus de statuts. Être un homme, en fait. Simplement, aller à la salle, pouvoir défendre ta famille. Je veux dire, si tu as du mal à marcher comme ça, c'est compliqué, les gars. Et puis après, il y a tout ce qui va aussi par rapport à la société. Tu seras moins respecté. Body positif, non, les gars, ça ne marche pas pour vous. Mais je croyais, body positif, pourquoi normalement ? Non, c'est juste pour les filles, ça. Mais c'est sexiste, non ? Parce que c'est quand même par rapport aux gens. Ils décident, c'est comme ça. Tu la fermes. Body positif, c'est que pour les femmes. C'est réservé à elles. Ok ? Donc toi, si jamais tu es gros, tu ne seras pas respecté. C'est tout. Et tu vas galérer avec les meufs. Je pense que c'est garanti. Garanti. Alors évidemment, après, si jamais tu as du statut et tu as de l'argent, ça compense. Mais si tu es un gars normal et que tu es en surpoids, bon, bonne chance. Je pense que tu dois prendre 6 paquets ou rien. Voilà, qui est dans la description. C'est la base. En plus, au prix que c'est. En plus, franchement, ça explique bien comment avoir perdu du poids. Alors, pas forcément pour les obèses, bon, déjà, là-bas, avoir les abdos. Mais même si tu es en surpoids de ouf, ça correspond aussi. Parce qu'il y a une stratégie que je partage exactement pour que tu puisses perdre du poids sans perdre du ventre, perdre du poids, sans que ce soit difficile, sans que ce soit genre tu as besoin de te priver. Enfin, quand tu as une sensation de te priver. Bref, ça, c'était la petite pub. Deuxième mauvaise habitude, c'est la pornographie. Je pense que tu l'as vu venir. Pornographie, je rajouterais même OnlyFans. Pornographie, pourquoi ? C'est tout simplement parce que les gars, vous interagissez avec une meuf qui est dans un écran. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Et en plus, le cerveau, il ne comprend pas. Il dit, c'est bon, je crois que c'est ma meuf. Là, les gars, c'est complètement le bordel. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu crées de la dopamine sans avoir d'interaction avec une vraie femme. Ce qui fait qu'après, les gars, ils se disent quoi ? Pourquoi me prendre la tête ? Parce qu'en plus, c'est de plus en plus dur pour les hommes, surtout dans le marché du dating, surtout quand ils sont jeunes. Alors, du coup, est-ce qu'ils n'ont pas de statut, etc. Bon, tu connais déjà, si jamais tu regardes mes vidéos, ce qu'il en est par rapport au marché du dating, comment c'est dur pour les hommes. Donc, du coup, les gars, ils se disent c'est bon, je préfère rester dans mon écran. Et donc, après, ils ne sortent plus. Socialement, ils ne sortent plus non plus. Donc, ils passent toute leur journée. En plus, c'est addictif. En plus, après, derrière, ça te crée des troubles érectiles. Pareil. On arrive toujours au même point, les gars. Et donc, du coup, le jour où tu as vraiment envie d'avoir une relation avec une femme, tu es en galère. Ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce que c'est passé ? Donc, c'est un petit peu relou, je pense, quand même. Donc, oui, c'est une façon facile, du coup, d'avoir la dopamine que tu recherches parce que tu n'as aucun effort à faire, en fait. Tu n'as pas besoin d'aller là en mode « Bon, allez, j'ai allé lui parler. Après, je vais devoir la déité. Après, je vais devoir la séduire. Après, là, 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 là. » Pour avoir finalement la récompense. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, je pense que ça pourrait t'aider. Tu as Zeus en description et tu as Funnel Tinder. Date en illimité, Funnel Tinder. Donc, du coup, pornographie, et pareil pour OnlyFans. OnlyFans, tu es juste en train de ce qu'on appelle simp, c'est-à-dire que tu donnes de l'argent à une meuf en espérant que peut-être un jour, elle va te remarquer ou elle s'en bat les reins de toi. Elle s'en bat les reins. Pour elle, enfin, je ne comprends pas. Tu donnes de l'argent à une meuf, comme ça, juste pour voir son corps. Franchement, c'est chaud. Honnêtement, les gars. Je sais que c'est dur et tout. Et hop, c'est dur aussi. On fait con, mon peu. Non, les gars, quand même, le mieux, c'est quand même, c'est de travailler sur vous et avoir une meuf que tu es en train de payer. En plus, des fois, les meufs de OnlyFans, ce n'est pas les plus top. Voilà, c'est... Les gars, il faut quand même que tu te poses la question. Est-ce que tu penses qu'une meuf comme ça, genre, elle va respecter un gars qui est en train de simp comme ça, en train de la payer pour pouvoir juste avoir des photos ou voir des vidéos, quel que soit le contenu ? Comment, dans la vraie vie, tu penses qu'elle va respecter un homme comme ça ? Non, ça n'a juste pas de sens. Alors, je sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais à force de payer tout ça, peut-être que je vais la voir. L'histoire que moi, j'avais entendue, bon déjà, c'est dans la désillusion complète, mais je sais qu'il y avait un... J'avais entendu une histoire où un gars, il avait réussi à avoir un date avec une des meufs, mais après, c'était un... Mais là, c'était un autre contexte. Le gars, il avait dépensé des dizaines de milliers d'euros. Voilà, il a eu un date, mais ça n'ira pas plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? Troisième mauvaise habitude, c'est Instagram. Alors, Instagram, pas pour ceux qui l'utilisent pour le business. Là, tu es bon. Mais la plupart... C'est super rare, les gens qui utilisent Instagram pour le business. La plupart des gens utilisent Instagram pour perdre du temps, tout simplement. Ils perdent leur temps et tu passes toute ta vie sur Instagram. Et ce qui se passe aussi, c'est que Instagram, vu que c'est l'application de dating la plus gigantesque qui existe, toutes les meufs utilisent Instagram. Enfin, pratiquement, toutes les meufs, généralement, utilisent Instagram pour se marketer, tout simplement. D'ailleurs, tu es au courant puisque dans ton feed d'actualité, il n'y a que des meufs. À un moment donné, les gars, si jamais il n'y a que des meufs, dans votre feed d'actualité, il faut te poser la question. Si tu ne vois que des boules sur tout ton feed d'actualité, c'est qu'à un moment donné, il faut te remettre en question. Pas dans le sens où j'aime bien les femmes belles et bien foutues. Non, ce n'est pas ça. Ça, on est d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, d'ailleurs. Je suis à 100% avec toi. Non, le truc, c'est qu'à un moment donné, les gars, ce n'est pas en regardant des meufs, en likant des fessiers toute la journée que tu vas avoir la meuf qui est dans l'Instagram. La seule façon que tu vas pouvoir l'avoir, cette meuf-là, c'est en travaillant sur toi. Donc, ça veut dire quoi ? En déposant ton téléphone et aller à la gym, aller à la salle de sport. C'est pareil pour pouvoir faire de l'oseille. De toute façon, ça revient tout, revient au même. Allez faire de l'oseille, faire ton business en ligne, tâcher une formation, la mettre en pratique. Parce que je vous vois, les gars, ceux qui prennent la formation pirate marketing et qui ne vous passez pas l'action, je vous vois, les gars, je vous vois les stats. Regardez les vidéos, passer à l'action, persévérer, prendre du statut, travailler sur soi, connaître la nature féminine. Ça, c'est obligatoire, c'est sûr, tu as des os en description. Mais fais quelque chose de ta life. Regardez des vidéos sur Instagram de meufs ou de liker des fessiers ou de regarder des gars qui sont multimillionnaires, qui flexent alors qu'en fait, ils ne sont même pas d'argent. Mais j'ai juste fait une vidéo Instagram pour faire croire qu'ils ont de l'argent. Ne frappe pas de toi un gars qui aura les mêmes résultats. Pareil, regardez des gars qui sont à la salle de sport qui sont super balèzes, ça ne te fera pas devenir balèze. La seule chose qui te fera devenir balèze, c'est d'aller à la salle de sport, de t'entraîner, tu n'assises pas en description d'ailleurs et c'est là que tu auras des résultats. Donc, passer ton tour sur Instagram toute la journée à liker des fessiers ou à regarder les gens qui font genre qui sont millionnaires et qui déposent de l'argent à Dubaï alors qu'ils n'ont pas d'oseille, ça ne te permettra pas d'avoir des résultats dans ta vie. Et en plus, ça peut même te frustrer. Les gars, Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Les gens prennent les meilleurs moments. Même si on parle sur des gens qui sont honnêtes, ils prennent leur meilleur moment de leur best life et ils mettent sur Instagram. Donc déjà, ça voudrait dire que même les gens qui sont honnêtes, déjà c'est biaisé parce qu'ils te montrent exactement les moments où ça déchire. Ils ne te montrent pas les autres moments où ça ne déchire pas. Pareil pour les photos, que les meufs prennent les photos, elles prennent la meilleure photo et mettent sur Instagram. Elles en ont pris 40 avant. Tu vois, elles choisissent la meilleure photo. Donc, imagine les gens, c'est des mythos. Ça veut dire qu'ils louent des villas ou qu'ils vont juste une fois, genre, je ne sais pas moi, à Dubaï. Ils font genre ils ne dépensent plus, ils mettent des vidéos et puis après, toi, tu crois que les gars ils sont trop lourds, t'es frustré et après, t'es frustré, tu te dis vas-y, je n'arriverai jamais à faire ça, j'arriverai à faire auto-dosé. En 6 mois, il est milliardaire. Oh, là, c'est tombé, vas-y, moi, j'ai abandonné, etc. Carotte, charbonne, de toute façon, ça prend du temps comme je l'ai déjà dit, 2 à 5 ans en étant focus. Dans 5 ans, ce n'est pas genre en lycée en tout différents business, en choisissant une formation, en appliquant la formation, en persévérant, en lâchant rien. En fait, plus tu vas rester focus sur un seul truc, plus tu vas développer cette compétence et plus tu vas développer la compétence, plus tu auras des résultats. Et la compétence, ça se développe, ça va à travers le temps et à travers les échecs. Mais ça revient au même parce que tu vas passer à l'action et donc du coup, tu vas avoir des échecs et du coup, ça va te permettre d'avoir plus d'expérience, plus de compétence et plus de résultats. ce que j'appelle chialer, tu vois. Les gars, ils sont toujours en train de chialer. Oh, c'est dur ! Oh, c'est dur d'être un homme, c'est vrai que c'est dur ! Oh là là ! C'est la faute de ma mère, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma grand-mère, c'est la faute de Macron, franchement, c'est dur ! C'est dur ! Bon, c'est gentil de se plaindre, les gars. Ça va à un moment. Tu veux chialer un petit peu ? Oh, il chiale, il chiale ! Voilà, c'est bien, c'est bien ! Voilà ! Est-ce que ça a changé quelque chose de ta life ? Rien ! Donc, les excuses, chialer, ça ne sert à rien ! Et j'ai envie de te dire, même si, imaginons que c'est vrai, d'accord ? Même si, imaginons que c'est vrai, que genre, c'est dur, etc. On s'en fout, en fait ! Tu sais pourquoi ? Parce que ça ne change rien à ta vie, ça ne change rien ! La seule chose qui va changer, c'est si jamais tu prends en considération, ok, c'est dur, comment on fait ? Tu vois, c'est pour ça que moi, je ne valide pas le groupe, je crois que c'est MGTW, je ne sais plus quoi, et ils ont dit, ouais, comme les meufs, elles se la racontent, elles font les machins, on ne les calcule plus, bon, moi, je ne suis pas d'accord, tu vois. Ok, c'est plus dur, etc. Ok, alors, maintenant, comment on fait ? Quelles sont les solutions ? Ah, il faut qu'on devienne encore meilleur, c'est parfait. Voilà, comme ça, ça oblige les hommes à devenir encore les meilleurs, les meilleurs, des meilleures versions d'eux-mêmes. Après, tu as dit, ouais, mais tu vois, des fois, je suis en dépression et tout, tu connais ma position sur la dépression. Je vais te citer simplement ce que 50 Cent, il a dit récemment, j'ai vu dans une de ses interviews, il a dit que pour lui, la dépression est un luxe, que quand tu as des factures à payer, tu n'as pas le temps d'être en dépression. Donc bref, en tout cas, c'est pour ça pour dire que te plaindre ne te permettra pas d'avancer. Solution ? Ouais. Ok, tel problème, j'ai un problème, etc. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas été, je ne sais pas moi, heurté ou pas par ce qui t'est arrivé donc c'est pour ça que tu as envie de te plaindre ? Oui, évidemment. Est-ce que maintenant, prendre tes responsabilités sur, ok, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est 100% ma faute ou grâce à moi ? Ok, et comment je peux faire pour l'améliorer ? Si tu n'as pas les finances que tu veux aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est ta faute, peut-être parce que tu ne gères pas bien ton argent, peut-être que tu as dépensé avant, tu as pris des crédits avant et aujourd'hui, tu es en galère. Ok, donc, comment on fait ? Et un vrai homme, c'est comme ça qu'il pense, solution, problème, solution, comment on fait ? Cinquième mauvaise habitude, c'est ce focus sur les mauvaises nouvelles, enfin, mauvaises nouvelles, sur les actualités, tout simplement. Ouais, qu'est-ce que je suis drôle. Donc, du coup, ce focus sur les news, donc ça les gars, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas t'impliquer, oh ouais, Ukraine, tout ça, vachement, c'est n'importe quoi, tu mets des tweets, machin, tu t'énerves, tu t'impliques, tu t'énerves, la vérité, c'est que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu crois que c'est ton tweet qui va changer quelque chose ? Donc, mon raisonnement par rapport à ça, c'est qu'au moins, tu te focus sur le truc, les problèmes du monde, genre du monde, déjà, toi, focus-toi sur toi déjà. Déjà, améliore ta vie, améliore la vie de ta famille, améliore la vie de ta famille un peu plus proche, cousin, au début, tu fais la famille proche, mère, père, après cousin, boum, améliore la vie de ces gens-là. Apprends ensuite de ta communauté, jamais tu as une communauté, ok ? Apprends ensuite peut-être de ton quartier, après de ta ville, ok ? Et là, après, quand tu commences déjà à aider les gens de ta ville, aider ton pays, ok ? Après, quand tu es à un niveau de ton pays, tu te diras, ah ben, vas-y, j'ai déjà aidé tout le pays, peut-être que je peux aider, peut-être, les gens en Ukraine, ou peut-être que je peux aider, améliorer le monde plutôt, ce serait la formule la plus adéquate. Comment je pourrais améliorer le monde ? Là, on est bon. Mais tes tweets, tout ça, machin, ça ne sert à rien, tu t'énerves, tu perds du temps, ça n'a rien. Sixième mauvaise habitude, c'est les jeux vidéo. Arrête de me dire, ouais, mais les jeux vidéo, il y en a qui gagnent de l'argent avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, dans une vidéo que j'avais faite. Pourquoi on est auto-addictif, en tant qu'homme, sur les jeux vidéo ? Parce qu'en fait, les jeux vidéo, généralement, c'est basé sur tout ce qu'est la masculinité. Ça veut dire qu'on veut conquérir, passer des niveaux, s'améliorer, tout ce qui est dans les jeux vidéo, ce qui est attirant par rapport à tous les traits de la masculinité. Donc, c'est pour ça qu'on kiffe les jeux vidéo. Et moi, mon raisonnement, c'est quoi ? Pourquoi pas faire ça dans la vie ? Au moins de gérer des meufs dans GTA, peut-être pourquoi pas les gérer dans la vraie vie ? Au lieu de vouloir conquérir le monde dans un jeu vidéo, pourquoi pas le conquérir dans la vraie vie ? J'ai l'impression que c'est quand même mieux. Arrête, dis-toi que moi, je kiffais jouer. J'ai saigné, mais à un moment donné, de toute façon, j'étais tellement focus sur De Venomé Verso de Mario, qu'à un moment donné, ça a juste sauté les jeux vidéo. Mais j'ai l'impression que c'est plus fun. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est plus fun d'avoir la vie que tu veux, que tu as dans les jeux vidéo, l'avoir dans la vraie vie. Après, tu fais ce que tu veux. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est mieux. Au lieu d'avoir plein d'argent dans un jeu vidéo, tiens, pourquoi pas en avoir dans la vraie vie ? Au lieu d'avoir plein de femmes, non, je rigole, ça va, ça va, ça va, ça va. On peut faire des blagues ou pas ? Bon, moi, je ne consomme rien du tout les gars. N'oubliez pas que les gars, j'ai grandi à l'église, qu'on soit clair. D'ailleurs, vous devez tous être, vous devez, personne ne doit avoir de relation avant le mariage, voilà, qu'on soit clair. Non, mais je rappelle les basiques quand même. Mais en tout cas, si jamais tu veux savoir faire le bon choix, tu as fun et le Tinder. Voilà, quand même, date en illimité, comme ça, tu pourras choisir la bonne. Voilà. Mais en attendant, tu te préserves, évidemment. Alors, je rigole pour ceux qui n'auraient pas compris. Non, mais je sais que, non, je sais qu'il n'était pas. Et dernière mauvaise habitude en bonus, c'est cadeau les gars, c'est de garder cette habitude de croire que quelqu'un va venir te sauver. Ah ouais, je suppose. Quelqu'un va venir te sauver. Genre, il va venir, tiens de l'argent. Ou, et c'est pour ça que les gens, ils aiment bien, genre, rentrer en contact avec des gens qui ont déjà réussi. Dans leur tête, je pense que, je vois ça un peu, ils se disent, ah, je sens que lui, il va m'aider. Il va t'aider de quoi, en fait ? Enfin, je sais. Tu vois, moi, j'ai des amis qui gagnent très, très bien leur vie, très, très bien. Il y en a qui sont millionnaires, multimillionnaires. Je peux te dire que ça ne change rien à ma life. Alors, oui, évidemment, c'est vrai que le networking, ça peut aider, ça peut te donner des opportunités, etc., etc. Mais tout ça, ça fonctionne si jamais je taffe. Et si jamais j'ai des compétences, j'ai des qualités. Oui, si jamais tu taffes, que tu as des compétences, que tu as des qualités et que tu connais quelqu'un, du coup, qui a déjà un certain succès, peut-être qu'il voudra peut-être travailler avec toi parce qu'il va voir que tu as des qualités, il va dire, ah, ben tiens, peut-être qu'il va pouvoir m'aider dans mon entreprise, etc. Donc, peut-être, ouais, mais d'une manière générale, gars, si jamais tu ne fais rien, tu ne fais pas le taff, il n'y a personne qui va t'aider. J'ai des amis, tu vois, genre, ils sont contents de me connaître. ils disent, ouais, je connais Jonathan, c'est mon pote, comment on fait pour faire de l'argent, tu vois, c'est comme si il y avait un truc caché que je ne disais pas peut-être sur YouTube, tu vois. Vous êtes au courant, ce que je te dis à toi, je dis la même chose à tous les gens les plus proches de moi. Il n'y avait aucune cachette, il n'y a pas de, il n'y a pas de truc que je ne dis pas, que je garde, que je garde sous le pied, que je garde seulement pour les membres de ma famille proche, vraiment, voilà, c'est la même chose. Donc, pour moi, dans ma tête, quand il pose des questions comme ça, c'est parce que, dans sa tête, il se dit, comment je peux gagner de l'argent, il pense que c'est un truc facile quoi, comment je peux gagner de l'argent facilement sans rien faire en fait. Je lui dis, bah en fait, il faut que tu taffes, voilà, il faut que tu taffes, je peux te donner accès à Pirate Marketing, voilà, et après tu charbonnes, c'est tout, tu ne peux rien faire, tu veux pas te donner de l'argent, qu'est-ce que tu veux en fait, tu vois. Donc, trop souvent les gars, arrête de penser qu'il y a quelqu'un qui va venir vous sauver, il n'y a personne qui va venir te sauver. Il y a des fois, les gens sont vénères, comment ça peut pas donner d'argent ou genre, les gens ils sont fous en fait, ils font leur vie. Bah ouais, chacun s'organise pour faire de sa vie la meilleure qu'elle peut. Qu'est-ce que tu veux en fait ? Donc, personne ne viendra te sauver, arrête d'attendre sur le gouvernement, arrête d'attendre sur Macron, arrête de machin. Prends ta vie en main, prends tes responsabilités, tu es 100% responsable de ta vie. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description, je pense que là, on a pratissé large avec la dernière formation que j'ai faite sur CISPA Coréen. Je pense qu'on est au max, les gars. Vous avez des formations sur Nature Féminine, Funnel Tinder, magnifique d'ailleurs, assez fier de cette formation. Tout ce qui est argent, bon ça, tu sais déjà, pirate marketing, bref. Donc les gars, on lâche rien et on reste t'es terminé. Il y a eux, il y a nous. Je fais les ton corps, j'ai dit t'es terminé. Ça, c'est intéressant ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada